salut à tous on se retrouve ce soir pour l'épisode 2145 du zap image on commence directement avec une info qui date il ya deux ans jour pour jour manchester united a marqué 9 buts contre ce sompton ce jour-là en 2021 donc c'était un 3 février 2021 et manchester united pulvérisé à cette équipe de ce sompton 9-0 donc c'est un festival de buts un du côté d'autres affords souvenez-vous c'est un match qui se joue à huis clos à cause de la pandémie du co vide 19 du coup voilà tout le monde avait quasiment marqué un du côté de manchester et n'était d'installer à 200 jours pour jour et toujours avec les rêves des villes donc c'est toujours une équipe qui va plutôt bien enfin il ya deux ans il a gagné 9 0 mais actuellement ça va aussi très très bien domicile n'oubliez pas que manchester united reste sur 12 victoires d'affilée à domicile ils ont quand même battu des belles équipes comme l'équipe de manchester city qui s'est incliné demain du côté d'ultrafort d'un pourtant city souvenez vous mener un zéro sinon que ça soit west ham aston villa nottingham forest ou même everton ils ont tous perdu un du côté de ultra ford donc voilà mais pas comme manchester united va jouer là à peu près deux semaines contre le fc barcelain à domicile lors de l'europa league on verra bien sûr s'ils vont poursuivre leur série toujours avec manchester united on va parler d'un jeu je pense que beaucoup de personnes ont oublié ce jeu parce qu'en gros il a eu de gros problèmes avec la justice ces derniers temps c'est masson greenwood et des nouvelles de masson greenwood donc toutes les charges retenues contre masson greenwood ont été abandonnés donc c'est la déclaration du procureur de service un cadissa que greenwood le footballeur de manchester ne fera plus l'objet de poursuites pour des allégations de tentative de viol à ça qu'il a été accusé de ça de viol et du coup toutes ces toutes ces accusations ont été oubliés donc du coup maintenant il n'a plus de soucis avec la justice donc on pourrait peut-être le revoir jouer avec l'équipe de manchester enfin je sais pas si et manchester va résider son contrat ou non j'en sais rien mais voilà des nouvelles de masson greenwood un vu que il y a eu pas mal de soucis ces derniers mois on va parler d'un joueur aussi qui a des soucis actuels avec la justice c'est sambu yata barré un joueur de 33 ans qui a été incarcéré depuis la mi-janvier pour des faits de violences sur un policier il avait signé cet été donc l'été dernier à sochaux et a disputé deux matchs cette saison en ligue 1 et du coup tout le monde il appartient plus comment dire à sochaux vu qu'il est en prison il y a eu des problèmes avec un policier de violence donc une petite info concernant ce joueur de l'équipe de sochaux des nouvelles d'andré pierre gignac et ses officiels gignac prolonge jusqu'en 2025 du côté des tigrins lui qui était en fin de contrat en 2024 je crois il restait plus qu'un an et demi à deux contrats du coup les tigrins sont très très contents d'andré pierre gignac et du coup il prolonge son contrat d'une année de plus donc cette saison gignac ses 24 matchs 14 buts et 5 passes d donc il est quasiment décisif à chaque match voilà 19 buts où les décisifs sur 24 matchs du coup voilà il prolonge l'aventure du côté des tigres et finira certainement sa carrière là-bas andré pierre gignac toujours avec une prolongation et c'est officiel souvenez-vous j'en ai parlé à midi pour ceux qui ont regardé l'épisode 2010 j'avais dit que gabriel martinelli tout était bouclé pour sa prolongation mais il n'y avait pas encore l'officialisation ça y est c'est officiel martinelli prolonge jusqu'en 2027 avec arsenal plus une autre année en option ça va juste même jusqu'en 2028 si cette option est levée donc voilà prolongation de contrat pour martinelli à la pépite brésilienne et maintenant qu'ils ont réalisé la prolongation de martinelli du côté de arsenal ils vont s'occuper du cap bukayo saca et aussi william saliba qu'ils aimeraient également prolonger on va parler d'une info officielle concernant jeunes usages donc un joueur de séville rebondi à l'istambul basse accéir en prêt jusqu'à la fin de la saison mais pas que le championnat turc enfin le mercato plutôt turc n'est pas encore terminé il encore ouvert pour ça qu'il ya des joueurs encore qui peuvent arriver en turquie et jeunes usages anciens joueurs de séville est peut-être manchester ce qu'il avait joué à manchester certainement il ya pas mal d'années donc voilà maintenant il joue un du côté de istanbul basse accéir du côté du championnat turc quand c'est l'eau vous savez quand c'est l'eau c'est un nouveau joueur de l'équipe du bayern munich et on peut voir qu'il a été proposé cet hiver au real madrid le club a décidé de ne signer aucun jeu durant ce mercato pourtant c'est que du côté du real madrid est un gros gros problème au poste de défenseur droit parce que comment dire carvaral c'est très limité en plus il a été blessé là ces derniers temps sinon c'est basse qu'est ce qu'il remplace donc l'agent de quand cela comme composé le joueur au real madrid mais lui aurait demandé à refuser un d'accueillir quand c'est le comment dire même en prêt donc donc voilà du coup il a signé du côté du bayern munich on va parler du barça qui sera en pole position pour recruter victor roquet donc sa jeune brésilien de 17 ans dès l'été prochain donc le jeune attaquant serait considéré comme le futur de la sélection brésilienne avec hendrick hendrick qui a déjà signé du côté du real et eu le barça veulent leur pépite aussi et du coup il pourrait essayer de signer victor roquet à ce jeune brésilien de 17 ans donc je n'ai pas du tout le joueur un sac bon j'entends quelques fois là son nom donc à surveiller bien sûr ce jeu rassi le barça est dessus ainsi qu'il est bien sûr et d'avoir un gros gros talent des nouvelles de léo messi donc discussion point mort entre le psg lionel messi pour une prolongation de contrat un petit rappel il en fait le contrat en fin de saison et pour l'instant bas concernant sa prolongation pas de nouveau il ya rien rien de nouveau donc ça serait le clan de l'argentin qui bloquerait actuellement les négociations pour le futur de léo donc voilà on sait toujours pas s'il va plonger ou nous du côté de paris et toujours avec messi a été interviewé par le journal argentin dario au lait et il a dit je pense que quand j'aurai terminé ma carrière de joueur 1 nous recommencerons à vivre à barcelone c'est chez moi donc voilà il ya toujours une maison bien sûr du côté de barcelone léo messi dès que ça sera fini sa carrière de footballeur venir il retournera vivre du côté de barcelone où il a vécu pendant de nombreuses années il a également dit à cause de mon âge il me semble très difficile d'atteindre la prochaine coupe du monde donc il sait pas en gros il sait pas s'il sera dispo ou non pour la prochaine coupe du monde encore a lieu dans trois ans donc actuellement je crois qu'il a 36 ans allé au messi il aura 39 ans en gros s'il va jusqu'à la prochaine coupe du monde on verra mais il peut on pense bien sûr être dans le groupe de l'argentine c'est lui qui décidera de tout ça officiel sorlotte donc l'attaquant de la real sociedad est élu joueur du mois de janvier en liga félicitations à lui avait comme des bons jeux autres joueurs interstéguen car les ébouilles beaucoup de kinshit bon c'est pas le gardien il y avait aussi benzema qui a marqué pas mal de buts du côté du ral en janvier c'est pas lui c'est sur le pied à l'attaquant norvégien qui reçoit cette récompense félicitations à lui du côté de barcelone nouveau kit donc en gros nouveau veste d'entraînement pour barcelone regardez par exemple une photo d'aujourd'hui là donc juste à noter que les cuissons voilà c'est pas les cuissons complets juste il reste plus que les couleurs du drapeau catalan le jaune et le rouge donc voilà ça a été modifié tout simplement voilà c'est un nouveau survêtement qui est disponible sur la boutique officielle du fc barcelone des nouvelles de gare et bel qui participe actuellement à un tournoi c'était début février ben c'est là actuellement donc voilà nouvelle vocation pour gare et bel toute façon il fait ce qu'il veut maintenant vu qu'il est en retraite il joue plus au football donc voilà maintenant il se consacre à 100% au golf face au nouveau sport donc voilà des nouvelles du genre galois et toujours avec gare et bel mais figure tiens sur cette image on peut le voir au milieu debout au fond donc cette photo a plusieurs années pourtant elle est toujours aussi incroyable c'était au mois de mai 2018 donc il ya ça va bientôt faire cinq ans donc c'était lors de la finale de la ligue des champions entre le real madrid et l'équipe de liverpool c'était la veille de la finale parce que c'était l'entraînement du real madrid le lendemain c'était la finale contre liverpool c'était à kiev en ukraine et du coup tout le monde regardait cristiano ronaldo en train de tirer toutes ces stars du real madrid à modric tony croce gare et bel tiens isco même benzema regardez bien sûr cr7 à la star qu'elle est disputée va le lendemain même son dernier match du côté du real madrid parce qu'on sait que ce match contre liverpool a été le dernier match dur et enfin de ronaldo du côté du real toujours tient avec le real madrid vinicius junior est devenu donc hier le troisième plus jeune joueur du real madrid atteint de la barre des 200 matchs derrière raoul et casillas qui ont été plus jeunes par rapport à atteindre la barre des 200 matchs du côté du real madrid donc pour rappel le brésilien a signé au club en 2018 il est déjà 200 matchs du côté du club madrid en a beaucoup parlé à midi darwin lunez le numéro 27 du côté de liverpool il dit quelque chose de similaire mais déjà arrivé à benfica donc lors de sa première année à benfica il avait aussi galéré à marquer les buts il le dit à la première année c'est très mal passé pour moi et la seconde j'ai exposé un vraiment l'a été meilleur il dit ici je pense que ça sera pareil la première année va être compliqué pendant s'adapter aux championnats de première ligue tout ça il ya en gros que la seconde année sera bien meilleure en termes de de rendement par rapport au but marqué tout ça parce qu'ils ont acheté quand même très très cher bien sûr liverpool donc il a dit je vais donner le meilleur de moi même et j'espère avoir un peu de chance donc donc voilà ce que dit darwin nes en gros il dit que sa deuxième saison la saison prochaine sera bien meilleure que celle qui fait actuellement du côté des reds alexandre lacazette l'attaquant de l'olympique lyonnais il a dit à son performe et qu'il ya l'europe chaque année le club va continuer à exister c'est un président mais 100 millions d'euros par an mais qu'on ne se qualifie pas pour l'europe un ligue des champions même europa league le club mourra c'est bien qu'il ya un nouvel investisseur donc john textor qui donne un qui donne un coup de main voilà par rapport au recrutement à la de lyon avec des sommes investies on a pu voir comme que lyon investit quand même sur quelques jours alors du dernier mercato toujours avec la casette sur le football moderne c'est que le foot a changé en 20 ans ça n'a plus rien à voir maintenant il ya beaucoup d'argent bien sûr on le sait dans le football donc c'est très très business pour les clubs on est je ne sais pas si je peux le dire on est un peu de la marchandise voilà pour les clubs c'est la marchandise parce que voilà c'est bien sûr maintenant le foot 1 ça prend enfin l'argent prendre une part est tellement énorme on sait maintenant dans le football mondial des nouvelles les gars de thomas mangani donc victime d'un pneu motorax donc mangani donc un joueur de angers ou à jacques où je peux où il joue bref donc a été pris en charge en urgence en soins intensifs après ce qu'en j'ai à jacques où le joueur a été opéré au poumon avec succès bon rétablissement à lui donc voilà c'était plutôt grave il a été opéré au poumon donc maintenant c'est bien sûr un bon rétablissement qui reviennent très vite sur les pelouses de ligue 1 tiens lui il avait joué du côté de la ligue à l'époque c'est gibri le six et guirou ça rappelle la belle époque de la géocère il ya quelques années où guirou avant traîné l'équipe l'équipe de la géocère je crois plus trente ans c'était l'entraîneur il a même réussi à commencer en dh ans et je puis c'est peut-être huitième division française et à monter comme le club bourguignon la géocère en première division rendez-vous compte à une équipe de dh accéder à la ligue incroyable c'est même joué la ligue des champions il ya quelques années à cette équipe de la géocère qui a gagné un championnat et gagner une coupe de france en plus j'étais présent lors de la finale contre le psg je pense que c'est en 2001 et une photo avec gibri le six et l'ancien attaquant bien sûr de la géocère des supporters de l'ogc nice ont été pris pour cible par des supporters l'an soit après le match donc c'était avant-hier à bollard vous savez qu'il ya eu comment dire lance contre nice nice s'est imposé à 1 0 et des supporters l'ançoit ont caillassé plusieurs véhicules niçois qui avaient fait le déplacement comme de nice à l'an c'est quand même beaucoup de kilomètres cela a failli provoquer un très grave accident heureusement il n'y a pas eu de grave accident mais voilà il ya des échafourés surtout des supporters l'an soit qui sont mal comportés on va dire avec des supporters niçois andré signé style a dit son genre parfait donc il a dit pour moi le genre idéal aurait le coup de tête de falcao le caractère de pouillol la jambe droite de chaville la jambe gauche et l'habilité de léo messi le sens tactique de bousquet et l'instinct du buteur de cristiano ronaldo donc un exemple de modestie parce qu'il se met en aucun cas dans un terme par exemple il a pu se mettre j'ai pas dans la le sens tactique il met bousquet il a pu se mettre par exemple pour lui-même donc voilà bien sûr iniesta une légende du football toujours joueur en activité avec celle qu'ils jouent du côté de vis el kobe andres iniesta lui aussi c'est une légende diego maradona le numéro 10 qui nous a quitté ça fait déjà ça fait déjà trois ans que nous a quitté bien sûr la légende argentine mbappé miracle en marche pour le bayern munich un vous savez qu'il est fort fait officiellement trois semaines mais il y en a qui pensent qu'il peut peut-être être de retour pour ce match dans 11 jours exactement donc voilà pour les temps c'est pas bon parce que trois semaines ça fait 21 jours le match c'est dans 11 jours donc ça semble très compliqué mais y en a qui pensent ça donc pour certains ne désespèrent pas de voir l'ancien monégasque sur pied pour le choc face aux champions d'allemagne c'est le cas de jimmy algérien est convaincu que le bondinois donc qu'il y en a fait tout plus vite que les autres peut également se rétablir de manière exprès ça il a dit comme c'est un genre extraordinaire est un et un gamin extraordinaire on peut imaginer qu'il puisse se guérir de manière extraordinaire sur une blessure comme celle là pour les petits renseignements que j'ai pu avoir avec un staff médical il ya une petite possibilité qu'il soit peut-être sur le banc ou du moins sur la feuille de match le 14 février donc c'est ce qu'il y a t-il assuré au micro d'europe 1 donc c'est très léger comme musculaire mais qu'il faut voir comment ça va se passer la cicatrisation bien sûr c'est ça le plus important qu'elle se passe de la meilleure des façons toutes et en essayant de garder du cardio et du muscle c'est délicat car il suffit d'un geste malen contre eux pour retirer sur les fibres ou voir même une compensation cela reste très problématique mais il ya toujours ce petit espoir qu'il soit sur la feuille du match le 14 février prochain contre ben le mondial le bayer munich moi après voilà je pense pas que le psg va vouloir forcer à faire revenir qu'il ya les mappes et puis qu'ils se reblessent encore plus gravement donc des fois on sait que ça arrive donc voilà bon il y en a qui espèrent sont heureux qui soit là mais bon s'il est blessé c'est comme ça les gars en espérant bien sûr qu'ils soient plutôt disponibles pour le match retour le craque pédry alors du dernier match du barça du côté du bétis sévier à regarder la pagaille qui l'a mis à dans la défense du bétis sévier le programme à cette semaine enfin ce week-end plutôt en ligue 1 donc il ya du football là donc ya pas de match l'actuellement vendredi soir en temps en temps il y a un match à vendredi soir en ligue 1 mais ça joue dès demain à 17h et c'est le psg un couvre le bas le paris saint-germain joue contre l'équipe de toulouse il y aura aussi à 19h l'équipe de lyon qui ira défier l'équipe de trois et demain soir ça sera reine contre l'équipe de lille a vraiment la belle affiche dimanche à 13h dur à monaco qui aura défier l'équipe de clermont il y aura ajaccio nantes et multiplex à 15h aux serres reims lorient angers et strasbourg montpellier à 17h dimanche brest lance et pour finir marseille contre nice un gros choc on annonce une influence énorme du côté du stade vélodrome donc donc voilà bien sûr un ce gros week-end de football du côté de la fin du championnat de ligue 1 aujourd'hui c'est l'anniversaire de joachim l'eau c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire à midi voilà quand j'oublie temps en temps bas je vous le redis le soir c'est un anniversaire que j'ai manqué donc joachim l'eau fait aujourd'hui c'est 63 ans l'ancien coach de la manchaft ravir tebass il a dit le marché en première ligue est un marché dopé mais la ligue a les meilleurs joueurs et les plus grandes stars voilà par rapport aux championnats on sait que la première ligue un cavier qui investit beaucoup beaucoup de juridiques du côté de l'espagne c'est où il ya les meilleurs joueurs au monde voilà ce que peut dire à vierte basse président de la ligue à cette photo c'était lors d'une finale de coupe du monde des clubs c'est en 2011 un du côté du japon voilà que je vois la date parce que ça en haut à droite je puis la voir donc c'était entre le barça et l'équipe de santos et les trois étaient récompensés en fin de match donc messi avait reçu le prix du meilleur joueur de chaville deuxième meilleur joueur neymar troisième meilleur joueur de cette coupe du monde des clubs donc c'était barça qui s'est imposé lors de cette finale une opinion foot qui pourrait vous mettre dans cette situation en gros que personne n'est d'accord avec vous donc quelques quelques infos voilà par exemple donc c'est sur le twitter b football par exemple il ya personne qui s'appelle diaby l'a dit donc zlatan ibrahimovic n'a jamais été le joueur qu'il prétendait tant être voilà être un joueur immense joueur tout ça on sait que zlatan la sacré ego il dit toujours c'est le meilleur et lui dit qu'en gros bah zlatan n'a jamais été le joueur qui prétend être une autre personne il a dit la bundesliga est plus plaisant à regarder que la première ligue voilà c'est son point de vue à lui grk il a dit la ligue est en train de devenir le deuxième plus grand championnat d'europe certainement derrière la première ligue ça c'est son point de vue également à lui laurent pernay l'a dit l'on propose le meilleur jeu de ligue actuellement comme je répète c'est son point de vue à lui à cristiano ronaldo est surcoté dans un monde normal il serait comparé à des joueurs comme ça ma hasard mais pas comme messi voilà on peut pas qu'en gros d'après lui comparé à miss ronaldo avec messi mais plutôt ronaldo avec salah hasard voilà des grands joueurs mais pas des légendes du football comme le légendaire léo messi neymar ne fait pas partie du top 5 des joueurs brésiliens de l'histoire du foot peut-être actuellement voilà ce qu'il peut dire nb pignot donc donc voilà les gars concernant bien sûr c'est une opinion après c'est chacun perso bien sûr un qui pense une opinion différente et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec la génération 2001 c'est qu'on a fait beaucoup ces fois ci c'est la génération 2001 par rapport à toutes ces pépites c'est vrai que j'ai regardé un petit peu avant pour savoir quoi répondre et ça que là il ya vraiment des sacrés craques donc le plus fort de cette liste faut en sortir un et je suis parti sur bukai yosaka je trouve que c'est le plus fort voilà ce que le meilleur talent parmi tous ces joueurs là voilà il ya que des grands talents mais voilà je partirai sur ça quand le plus surcoté il faut en sortir un également j'en vois pas non plus de surcoté après si on prend en compte par rapport sur côté aussi par rapport au prix a été vendu le jeu il y en a peut-être 2 1 2 le nouveau genre de manchester de chelsea donc ludric 100 millions d'euros et enzo fernandes 120 millions d'euros par rapport au prix est ce que ces deux genres autant d'argent c'est peut-être pour ça qu'on pourrait mettre les deux donc je mettrais benzo fernandez le plus surcoté par rapport à 121 millions d'euros à le prix que investit l'équipe de chelsea ce qui vaut ce prix n'a pas sûr donc voilà je mettrais lui en plus surcoté le plus sous-coté donc là il y en a pas mal je partirai quand même sur quoi va grâce et lia le genre de naples pour moi c'est plus ce côté le plus prometteur je partirai sur l'attaquant l'attaquant de reims les gars balogun qui a marqué beaucoup de buts cette saison mais ça qu'il y en a plein d'autres voilà gordon gonzalo ramos aussi on a pu le mettre dedans tu rames il y en a beaucoup beaucoup des prometteurs mais bon je parti il faut en choisir je partirai sur balogun donc voilà les gars ce qu'elle va dire ce soir j'espère que ça vous a plu on se retrouve demain midi on parlera là des quelques résultats qu'il y a eu lors de la soirée là et voilà et moi je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se retrouve demain